Tiens, si on se faisait un petit confinement, voilà, c'est la nouvelle idée délirante. Je ne pensais pas qu'on pourrait en arriver là, mais c'est issu d'une tribune publiée dans le journal Le Monde, ce samedi 26 septembre, figurez-vous, signée par deux prix Nobel d'économie. On va y revenir, ça déraille, ça déraille quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une étape supplémentaire franchie dans la folie et dans le délire général de cette affaire. Bon, il va falloir réagir parce que, et c'est d'ailleurs affligeant, on n'est pas très nombreux dans la vie politique française, même pas du tout, à prendre conscience de tout ça, à se réveiller, à réagir. Nous, on le fait, on est déjà présents avec les Patriotes dans les manifestations de Marseille, et vous savez qu'on s'organise, il y a un lien en description si vous voulez vous mobiliser avec nous. Et j'ai toujours en ligne de mire cette grande manifestation du grand ras-le-bol, mais vous pouvez surtout prendre cette carte orange d'adhérent aux Patriotes, c'est le meilleur cadre d'action, le meilleur cadre rassembleur, ce sont les Patriotes. Il y a un lien en description pour nous rejoindre sous la vidéo, également en commentaire épinglé, et en toute fin d'écran, vous pourrez directement cliquer dessus, sur l'écran, pour nous rejoindre. C'est la meilleure chose à faire. Je vous attends, et je vous attends dans l'action. Il est temps de réagir. Bon, alors, je vous explique ce qui se passe. Deux prix Nobel d'économie, donc Esther Duflo et son époux Abidji Banerji, qui ont été prix Nobel d'économie en 2019, ont donc commis une tribune dans le journal Le Monde ce samedi 26 septembre, appelant à, je cite, un confinement préventif, donc avant qu'il se passe quelque chose, c'est un peu comme les guerres préventives, avant qu'il y ait la guerre, on fait la guerre, bon. Ça a généralement mené à des catastrophes, ben là, ce serait la même chose. Bon, et donc, sur tout le pays, sur tout le territoire national, en France, du 1er au 20 décembre, pendant trois semaines, pour, je cite, éviter les contaminations à Noël. Alors, que c'est généreux de penser à nous pour Noël. Bon, alors, vous allez voir, il y a des choses assez aberrantes qui montrent quand même l'état de déconnexion, et quand même de dinguerie. Dans cette tribune, je vais vous les citer. Par exemple, dans cette tribune, les salles de sport sont qualifiées de véritables bouillons de culture. Alors, moi, je veux bien qu'on me parle de ça dans le métro bondé, par exemple, mais pas dans les salles de sport. Ou alors, ça montre que ces deux prix Nobel d'économie n'ont pas mis les pieds dans une salle de sport depuis longtemps, puisque notamment depuis le déconfinement, il y a des protocoles très stricts dans les salles de sport, des jauges maximales, c'est lavé avant, après. Bon, c'était déjà propre avant, généralement, les salles de sport, quand elles sont bien tenues. En tout cas, c'est très loin d'être des bouillons de culture. Ça, c'est complètement ridicule de dire cela. Autre élément de cette tribune que je vous cite, pour montrer l'état de déconnexion, je vous le lis. « Le coût éducatif serait très faible. Les deux dernières semaines de cours, avant les vacances, pourraient se faire en ligne. » Ah bah oui, on sait très bien que dans toutes les écoles, collèges, lycées de France, les cours en ligne, ça marche à 100%, c'est parfait. Bon, enfin, il suffit soit d'être parent d'élève ou de connaître des enseignants, pour savoir que, malheureusement, ça ne marche pas du tout aussi bien que ça. Et que ce serait, encore une fois, sacrifier l'éducation, l'instruction de notre jeunesse, qui, à mon avis, a plutôt besoin de plus d'instruction et d'éducation que de se permettre de manquer encore deux semaines de cours supplémentaires. Bon. Alors, dans cette tribune, les deux économistes appellent à un effort collectif pour sauver Noël. Je vous le disais, c'est très gentil de leur part, mais qu'est-ce que ça cache, cet attrait soudainement pour les fêtes de Noël ? Je cite encore, parce que cette phrase est significative pour moi, c'est le prix à payer pour une récompense immédiate. Alors, la récompense, ça doit être les cadeaux sous le sapin de Noël. Bon, très bien. Mais bon, ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention dans cette phrase, c'est le mot récompense, qui, normalement, est un mot plutôt à destination, plutôt des enfants ou des élèves. Ça traduit une infantilisation croissante des choses et des peuples. Et le mot récompense, vous savez, il y a deux piliers dans le phénomène de dressage et de domestication des animaux. C'est la réprimande et la récompense. C'est les deux piliers du dressage. Et là, on parle de récompense explicitement. Donc, voilà, on est vraiment dans la domestication des peuples et ça continue, ça va même de plus en plus loin. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? D'abord, je remarque que c'est signé par des économistes, non pas par des médecins ou même des épidémiologistes, par des économistes. Donc, c'est quand même assez étrange et on se demande de quoi ils se mêlent, en quelque sorte. Et tout cela est quand même incroyable. Ensuite, leur proposition est idiote et contre-productive. Parce que si on confine la France, donc tous assignés à résidence du 1er au 20 décembre, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer du 21 au 24 décembre, juste avant Noël ? Ce qui va se passer, c'est que les magasins seront bondés et les transports en commun pour aller dans les magasins et faire les courses de Noël seront bondés. Voilà, donc c'est à peu près l'inverse de ce qu'on cherche. Donc, c'est complètement idiot et contre-productif. Bon, ensuite, cette tribune me montre que certains, ça c'est quand même une forme de dinguerie, ont pris goût manifestement à confiner les gens ou même les peuples, à mettre sous cloche 67 millions d'habitants, comme ça, pendant trois semaines, parce que, pour des raisons, par prévention, par précaution. Ce qui mettraient, pas besoin de le dire, définitivement à terre la France. Conséquences économiques, sociales, culturelles, éducatives, psychiques, psychologiques, sanitaires d'un reconfinement seraient absolument épouvantables et catastrophiques, évidemment. Alors, moi, je pense que ces individus, on ferait mieux de leur retirer leur prix Nobel. C'est bien trop prestigieux pour ce qu'ils ont à écrire dans le journal Le Monde. Et c'est eux qui on ferait mieux de confiner pour leur éviter d'écrire des bêtises pareilles. Ça montre que notre monde et notre pays perdent littéralement la tête. Et c'est à nous de leur rappeler le bon sens. Par ces mobilisations, il y a le formulaire en description, le lien pour vous inscrire pour les mobilisations. Je vous dis, on a commencé physiquement sur le terrain, les Patriotes, avec les restaurateurs et les autres professions touchées à Marseille ou à Aix. Et on va continuer dans les villes touchées. Et puis, évidemment, prenez votre adhésion, votre carte orange, adhérez. Là, il y a un lien sur l'écran pour nous rejoindre directement. Et également en description et en commentaire épinglé. Je vous attends. On vous attend. On doit se battre. Il est plus que temps. Allez, vive la France ! Sous-titrage ST' 501